Est-ce que ce machin marche ? Ok. Donc du coup, je vais me présenter un petit peu, on va parler de ce que c'est que le gros, c'est deux use cases qui devraient essayer de bien synthétiser, vous faire bien prendre conscience de ce dont on traite. Avant toute chose, tu l'as dit, donc oui, 2U c'est ma boîte, c'est une agence de gros, c'est la première agence qui s'est lancée en gros en 2012, ça fait longtemps maintenant nous, maintenant il y en a plein, mais on a travaillé avec pas mal de monde, en gros moi, c'est moi, donc je m'appelle Brice, très enchanté, je suis fondateur de 2U, oui, avant ça j'avais monté une autre boîte qui s'appelait ToupToup, et encore avant ça, j'étais dans une start-up qui s'appelle MusiWave, qui s'appelait MusiWave à l'époque, qui était en 2004, je les ai rejoints, on était, je ne sais pas, 16, en 2006, on était 120, en 2007, on était 160, en 2008, on s'est fait racheter 150 millions par Microsoft, je suis parti à Seattle, je me suis occupé du lancement des services musique et vidéo, parce que MusiWave faisait de la musique, comme son nom l'indique, des lancements des services musique et vidéo aux US pour Xbox, je paye mes Microsoft, je suis rentré au bout de 2 ans, j'ai pris des vacances, j'ai fondé une boîte, ToupToup, qui en gros reprenait ce que maintenant on appellerait du grosse, grosso modo, on avait dans la musique, ce qui marche très bien, ce que vous devez aimer, avec Spotify, si certains d'entre vous utilisent Spotify, ou des services digitaux pour écouter de la musique, ce qui marche très très bien, c'est la recommandation, on commence d'une musique, et puis on finit par en écouter beaucoup, et puis finalement on a l'impression de découvrir plus de musique, au fur et à mesure, plus on utilise l'application, plus on connaît de la musique, c'est assez gratifiant. Donc ça, ça marche très bien, par contre ce qui ne marche pas, c'est qu'on ne gagne pas d'argent en vendant de la musique, du tout. Par contre, les artistes gagnent de l'argent lorsqu'ils vont faire des concerts, donc ma boîte, c'était Toup Toup, c'était une boîte qui allait vous recommander des événements culturels, pas que des concerts, des sorties culturelles, quelles qu'elles soient, du théâtre, des expos, des choses comme ça, basées sur de la recommandation, il faut dire qu'à l'époque, en 2011, Facebook, c'était la jungle, vous pouvez tout récupérer, vous avez peut-être entendu parler d'Analytica, des affaires de Facebook avec Analytica, en gros, en 2011, vous connectiez votre compte à Toup Toup, je récupérais tout sur vous, tout sur vos amis, tout. Du coup, beaucoup de data, beaucoup de recos, des recos pertinentes. Une fois que vous aviez connecté votre Facebook, je vous recommençais de nous recommander des événements qui correspondaient à ce qui pourrait matcher avec votre profil. Puis à la fin, je disais, mais une fois que vous aviez sélectionné quelque chose, vous n'allez pas sortir tout seul, invitez vos amis. Donc un peu de viralité, vous invitiez vos amis, eux-mêmes faisaient se passer par la moulinette de la data. On proposait des recommandations de groupe et puis, in fine, on disait, achetez les places. Et là, on scrappait. Scrappait, ça veut dire récupérer de la donnée sur différents sites. On scrappait les données chez Biais et Reduc, chez Fnac, chez Viagogo, différents sites. Et on vous proposait les meilleurs prix. On prenait de la com au milieu. Enfin, de l'apport d'affaires. Donc, ce n'était pas un prix supplémentaire. Donc, on avait de la data, de l'automatisation et du marketing. C'est exactement ce que le gros hacking est. Donc, j'ai revoyagé une fois qu'on a cédé la boîte. Oui, on l'a cédé au bout de 18 mois. J'ai revoyagé un petit peu. J'ai aidé deux, trois amis de l'incubateur. Au début, bénévolement. Et puis, au bout d'un moment, je ne les connaissais pas, donc moins bénévolement. Et c'était ma deuxième boîte. Je l'ai appelée Deuxio. C'est tout. Il n'y a rien de mystique là-dedans. Juste pour ça. Voilà pour l'histoire. Ce sera plus court pour... J'arrête de parler de moi. Donc, on est une agence de grosses depuis six ans. On bosse avec des startups. On a bossé avec un peu plus de 250 startups. Différents startups studios. Startup studios, c'est grosso modo ce que tu viens de décrire. On bosse avec celui de My Little, de différents corpos. Et avec des accélérateurs que vous pouvez voir ici. En gros, on fait à peu près tout le temps la même chose. On les aide à mieux comprendre où est leur source de croissance. Très souvent, elles ont déjà une croissance, certes, mais elles ne la maîtrisent pas. Pourquoi ? Donc, en fait, il y a du budget qui part de tous les côtés. Et sans vraiment le mesurer. Et s'ils avaient conscience d'où provenait la croissance, ils pourraient mieux l'automatiser, améliorer le retour sur investissement. J'y viens. C'est justement, qu'est-ce que c'est que le grosso ? La différence avec le marketing. Coupez-moi si vous avez une question. Mais... Normalement, ça devrait aller. La différence avec le marketing est importante. Mais est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est de différence ? Pour ceux qui avaient levé la main et qui savent à peu près ce dont on parle. Sinon, je vais vous l'expliquer dans deux secondes. Qui est-ce qui avait levé la main ? Ok, super. Vas-y. Pour moi, le grossoir, c'était quand même un petit peu de marketing à appliquer aux startups. C'est-à-dire des... C'est quoi une startup ? C'est une entreprise qui cherche son business model. Airbnb, ce n'est pas une startup ? Non, ce n'est pas une startup. Pourtant, ils en font tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Airbnb et Uber sont sans doute les deux boîtes qui en font le plus de ce qu'on appelle le gros marketing ou hacking. Ce sont sans doute celles qui exploitent les process et les méthodologies le plus de toutes les startups. Donc, ce n'est pas que startup. Mais oui, il y a une notion des débrouillardises du début de l'aventure de startup qui est vrai. Mais en vérité, on est surtout sur des différences qui vont... Je vous les ai expliqué là, mais dans du marketing, on utilise les données. Les données nous sont utiles. Dans le gros marketing ou gros hacking, les données sont la source de tout. De tout. En gros, en marketing, on va faire en sorte de faire connaître notre produit et faire venir des gens vers notre produit. Mais si on a une personne dans la team dont le but est de faire connaître la marque, de faire venir des gens sur notre site, on a aussi une autre personne dont le but est d'activer. Activer, ça veut dire en gros que la personne nous laisse son email ou bien qu'elle prenne contact avec nous d'une manière ou d'une autre. Une autre personne qui n'est pas forcément la même. Et donc du coup, on va avoir parfois beaucoup de leads entrants, mais peu de conversions. En vérité, si on était conscient de notre budget, on mettrait, si on était dans une situation où on ne convertissait pas beaucoup de monde, on arrêterait d'employer des gens ici pour les employer ici. C'est exactement ce qu'on fait. On essaie finalement d'utiliser les données pour comprendre où ça pêche, pour aller actionner là où ça pêche. Parce que notre unique but, unique, c'est plus de revenus. Plus de revenus parce que le revenu crée la croissance. Donc, notre focus va être un peu plus global que dans le marketing digital traditionnel. D'accord ? Ça, ça ne veut rien dire pour l'instant. Tout le monde s'est dit, ok, super. Normalement, le marketing est fait pour faire ça. Sauf qu'il y a parfois trop de cloisonnements dans le marketing digital. Oui ? Est-ce que c'est plus top-down contre bottom-down ? Ouais, on peut voir ça comme ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on va souvent, très, très, très souvent, commencer du bas plutôt que du haut. Et finalement, améliorer. Et d'ailleurs, les use case que je vais vous montrer tout à l'heure vont dans ce sens-là. On commence systématiquement par en bas pour avoir une meilleure base. Et ensuite, aller chercher plus de personnes qui vont rentrer dans notre tunnel. Une des raisons pour lesquelles on fonctionne de cette manière, c'est encore une fois, parce qu'on est très héroïste, on mesure tout à l'aune de combien on y gagne, c'est qu'en fait, acquérir une personne coûte sept fois plus cher que la retenir. C'est rien que ça, ça drive pas mal de choses. Donc, si on a une personne qui vient chez nous, passons plus de temps à la convertir qu'en récupérer une seconde. Bon, ça, c'est la première différence avec le marketing. Une autre différence, c'est qu'on essaie d'avoir des compétences multiples. Des compétences qui sont finalement uniquement que la conséquence des évolutions du web, en fait. Donc, au lancement, en 98, du web français, on avait des sites très, très, très simples. On traquait pas grand-chose, on savait qu'il y avait des pages vues. Maintenant, on sait tout. Je sais qui vous êtes quand vous voyez visiter mon site. Je sais depuis quand vous êtes là, combien de fois vous êtes venus, si vous avez dans le passé consommé mon offre. Je sais tout sur vous. Je peux tout savoir. Et encore plus avec les données que je peux récupérer de Facebook. Donc, du coup, la data, encore une fois, est très, très utile. Mais une fois que j'ai de la data pour mieux segmenter et finalement mieux comprendre, sur 100 personnes, j'en ai 22 qui convertissent. Sur ces 22, qu'est-ce qu'elles ont en commun ? Ça va m'aider à mieux segmenter. Et finalement, d'améliorer mon acquisition, faire venir plus de gens qui correspondent à ces 22, à ceux que je connais de ces 22. Et donc, du coup, par la programmation, automatiser une partie de ce que je ferai manuellement pour acquérir ces 22 supplémentaires. Enfin, ces personnes qui ressemblent aux 22. Encore une fois, les use cases ont vraiment beaucoup aidé à ce que vous compreniez. Vous voyez l'idée à peu près ? Ouais ? Ok. Donc, ce que je viens de vous dire, la data améliore votre marketing. Oui, parce qu'en fait, plus de data, plus de compréhension client, plus de segmentation. Mais ROI, ROI, retour sur investissement en anglais. ROI, ça va pour tout le monde ? Ok. Désolé, je ne sais pas exactement votre niveau. Je ne voulais pas être... Ce n'était pas du tout l'objectif. Je vois qu'il sourit. Ce n'était pas du tout l'objectif. Donc, c'est simple. La data, plus de data, meilleur ROI. Deuxième raison, deuxième chose. En quoi la technique peut aider votre marketing ? En fait, un robot, ça ne dort pas. Ça ne dort pas et ça ne fait pas de faute. Si on programme bien notre robot, il fait tout le temps la même chose. Par contre, si on le programme mal, il fait tout le temps des erreurs. Mais si on le programme bien, il fait tout le temps la même chose. Donc, si on a bien analysé nos données et qu'on a bien compris quelles étaient les données qui menaient à la conversion, on peut automatiser tout ça. Donc, du marketing, certes, comme tu le disais, mais beaucoup de data et de l'automatisation. Allez, premier use case. Ça parlera plus. Use case 1. Je vous ai mis les titres en anglais, désolé. Donc, moins, c'est mieux. Moins, c'est mieux. Le contexte. Ce sont des vrais cas. Je n'ai juste pas donné les noms. Sauf pour le second, il faudra couper la caméra. Là, il s'agit d'une boîte qui vend des leads aux artigans RGE. Est-ce que vous voyez ce que c'est qu'un artisan RGE ? Économie d'énergie. Pour pouvoir poser des fenêtres, économie d'énergie, il faut que l'artisan soit certifié. C'est un exemple, les fenêtres. Il y a d'autres situations. Voilà, tout ça. Donc, du coup, le nombre d'artisans RGE est limité. Leur problématique, à eux, ce n'est pas de trouver plus de personnes qui veulent bénéficier de ce crédit d'impôt parce qu'il y en a plein. Par contre, ils n'ont pas assez d'artisans pour assumer les demandes. Ils ont un site qui fonctionne très, très bien pour faire venir énormément de monde dessus. Je ne vous dis pas le nom, mais tapez sur Google, vous trouvez qui c'est. Et donc, du coup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Et par contre, pas assez de personnes à qui vendent tous ces leads. Parce qu'eux ne vont pas poser vos fenêtres. Ils vendent les leads. Donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris l'annuaire de tous les artisans RGE de France. Et depuis cinq ans, ils les spamment. Ils envoient des mails. Et là, ça ne marche plus, les mails. Parce qu'ils les spamment. Et donc, du coup, ils continuellement leur envoient, je crois que c'était deux ou trois mails par mois depuis cinq ans. Et les mecs qui n'ont pas converti depuis cinq ans, ils n'en veulent pas, en fait. Ils n'en veulent pas de leur offre. Donc, du coup, la problématique, c'est plus d'artisans RGE. Et le problème, c'est la pression commerciale. On fait trop de choses auprès de gens qui n'en ont rien à faire. Ils ont déjà réussi à convertir à peu près 4 000 parmi les 67 000 prospects. 4 000 clients parmi les 67 000 prospects. Donc, ils nous contactent. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On ne croit pas trop au gros hacking. C'est un peu du bullshit. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Du coup, on leur dit, première chose, arrêtez le spam, stop, plus d'email. Première chose. Puis, on leur fait une proposition qui est pour le coup relativement standard après ce que je viens de vous expliquer, qui va être de dire qui sont nos clients, quels sont nos prospects idéaux. En gros, la segmentation que je viens de vous expliquer juste avant. Dans mes clients, ils ont des attributs, des attributs propres. Je ne sais pas moi, la boîte de l'artisan, elle a 5 ans, elle est basée à Meudon et elle fait tel truc. Mes prospects aussi ont des attributs de ce type. On va essayer de comprendre quels sont les attributs qui permettent d'identifier les prospects qui sont réellement intéressés par notre offre. D'accord ? Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est, ça devient un tout petit peu technique, mais dites-moi, n'hésitez vraiment pas à m'arrêter. On va faire deux choses. On va essayer de comprendre qui, à qui on s'adresse et pourquoi ils convertissent. C'est les deux seules questions qui nous intéressent pour pouvoir convertir ces gens-là. Donc, on va commencer par récupérer les 67 000 prospects, les 4 000 clients et récupérer plus de données sur eux. Je ne veux pas juste savoir qu'il s'appelle Robert et qu'il habite à Meudon. Je veux aussi en connaître le maximum sur sa boîte, sur depuis quand est-ce qu'il a pris la boîte, est-ce qu'il a racheté cette boîte, est-ce que finalement il était PDG d'une autre avant, est-ce que... Plein d'infos, autant d'infos que possible. Et je me fiche de savoir si, a priori, cette info me semblait pertinente ou non. Je veux juste de la data. Parce que derrière, je vais créer ce qu'on appelle des clusters, des groupements de personnes, des groupements parmi mes 4 000 clients, des groupements homogènes de clients. Et bien, ces clusters, une fois que je sais comment les définir, je les applique à mes prospects. Et dans ce cas-là, quand j'ai mes prospects bien qualifiés, bien clusterisés, je saurai comment leur vendre la chose. S'il s'agit... Bon, on y viendra dans deux secondes, mais je vous montrera ça dans deux secondes. En parallèle de ça, on va scorer nos clients. Finalement, tous les clients ne se valent pas. Il y a des personnes avec qui on a déjà parlé dans le passé, qui nous ont dit non et fermé la porte, des personnes à qui on a parlé, qui nous ont dit oui et qui achètent tous les mois. Ils n'ont donc pas le même poids. De la même manière, on va scorer ces gens-là en fonction des attributs qu'on va récupérer pour appliquer ça aux prospects. Et là, on sera à qui. Je commence par le premier point en haut. Nos clients, nos prospects. On avait quelques infos à gauche sur les clients, quelques infos à droite sur les prospects et très peu en commun. Du coup, ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Vous avez une idée de ce qu'on a fait pour récupérer de la donnée ? On n'a pas inventé. Alors nous, on aime bien coder des trucs donc on n'achète pas la donnée. Mais en gros, on a été récupérer ça partout. Donc où est-ce qu'il y a de la donnée ? Vous avez tous une boîte ou certains d'entre vous ont une entreprise, j'imagine ? Ok, super. Société.com, go. Quoi d'autre ? Donc on a récupéré certaines infos ? Compass. Compass, Société.com, c'est grosso modo la même chose. Infogrèves, carrément. Quoi d'autre ? Je vous les mets, c'est la plus vite. LinkedIn, Société.com, l'INPI, qu'est-ce qu'on a appris ? Infogrèves, ouais. Et puis, en fait, grâce à LinkedIn, j'avais le site web. Donc du coup, sur le site web, j'ai plein d'infos aussi que je peux récupérer. Donc en fait, on prend, on mange, mange, mange de la donnée. De ces quelques colonnes qu'on avait en commun, on arrive finalement à 88 colonnes, dans ce cas précis, 88 colonnes distinctes, dont certaines qu'on a calculées, et typiquement, c'était important, c'est pour ça que je vous le mentionne, le fait que le dirigeant avait repris la boîte depuis un certain temps. Bref, du coup, on enrichit ces données. On met tout ça dans une... Je donnais tout ça à une personne de mon équipe qui sait faire de la data science. Très bien, en gros, c'est un schéma qui vous explique ce qu'il a fait. Pas très grave si vous ne comprenez pas le détail de tout ça. En gros, il a fait un algorithme qui va tester toutes les combinaisons possibles des 88 attributs et essayer de voir s'il y en a quelques-unes qui ressortent de l'eau. Bref, on s'en fout un peu. On fait de la data science. On a créé des clusters et ces clusters nous ont identifié cinq groupes homogènes. Cinq groupes homogènes que j'ai traduits en langage français. En vérité, c'était plutôt des variables des attributs. Justement, voilà ce que ça nous donnait en plus en détail. L'EPMO ancienne est très profitable. C'était une société par action, SAS, plutôt ancienne. C'était le troisième cartil. Ça veut dire le troisième cartil. Vous voyez ce que c'est que le cartil ? OK. Si vous ne voyez pas, lève la main. Si on divise le groupement de 0 à 25%, c'est les plus jeunes. De 25 à 50%, un peu moins jeunes. 25 à 75% des boîtes sont un peu moins jeunes. Et enfin, le dernier, les plus anciennes. Il fait partie du dernier groupe. Troisième quartier. L'avant-dernier groupe. Troisième quartier. D'accord ? Ensuite, c'est une PME. C'était une caractéristique. Capital social faible. Et bref, d'autres attributs. Je vous les passe. Ce n'est pas ça qui est important, c'est la démarche. Et de la même manière, il y avait des secteurs prépondérants dans lesquels ils travaillaient. Bref, on a fait ça pas seulement sur un cluster. Je vous en mets une seule slide pour vous épargner de détails. Mais grosso modo, on avait cinq clusters homogènes. Quand on a ça, on avait les attributs qui définissaient ces entreprises. Et donc, les raisons, parce qu'elles étaient toutes différentes, plus ou moins les raisons qui font que cette personne est susceptible d'avoir besoin de clients supplémentaires, de leads supplémentaires. Premier point. Maintenant que j'ai ces choses-là, on refait la même chose, plus simple. Je récupère la même chose en données, mais sur les prospects, cette fois-ci. Je reclusterise mes prospects. Voilà les chiffres de nombre de prospects par cluster, la répartition. Et en parallèle de ça, je vais vite, mais parce que vous avez compris, je pense. Du coup, deuxième, en parallèle de ça, maintenant, on va prioriser nos prospects. Donc, on va regarder sur chacun des attributs, le code APE. Je ne vois pas bien, la résolution est mauvaise, mais le type APE, il y avait, est-ce que le CEO, le dirigeant est le fondateur ou pas, depuis quand il est là, ce genre de choses. Et chaque attribut, finalement, se voyait attribuant des points parce que c'est cet attribut influencé sur le revenu que ça a généré chez nos clients. Donc, maintenant qu'on a ces attributs, on fait une somme sur nos prospects. Donc, on a un nombre de prospects et la probabilité de conversion, ici. Donc, on a 71 personnes, 71 boîtes qui ont plus de 90% de chances de convertir. Autant les appeler cet après-midi. Et on a en tout à peu près 11 000 qui ont plus de 10%. Ceux-là, on les oublie. En gros, on va commencer du haut et on descend vers le bas. Simple. Concrètement, c'est super, mais est-ce que ça marche ? C'est ça qui compte, en fait. Est-ce qu'on gagne plus d'argent en faisant ça ? Donc, là, on avait, avant de te dire ça, on avait finalement un fichier final qui était utilisable par nos commerciaux et qui disait Pinot-Élysée, il est très, très chaud et il fait partie du cluster 1. Pour lui parler, il faut lui dire ça, 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 ça. D'accord ? Et on appelle. Pas de mail, uniquement le téléphone, tu ne connaissais pas ? Si, si. Là, on a fait du mail, des landing pages, tout ça, mais je ne vous en parle pas trop là maintenant. On a fait le tout, en fait. Et c'est quoi la différence avec la démarche du persona ? Il y a de la data. Mais c'est ça, non ? C'est des data qui vont créer nos personas. Exactement ça. Sauf que la majorité du temps, et on en fait beaucoup, les personas, c'est la base de toute la méthode. Mais ces personas, souvent, on n'a pas suffisamment de data et donc du coup, on va les faire selon ce que le fondateur ou les personnes qui ont l'idée de la vision pensent de leur persona. Et on les valide ensuite par l'expérimentation. Est-ce que ça marche ? Oui, non ou pas ? Là, on avait suffisamment de data, donc on en a profité. Est-ce que tu savais avant de commencer ta démarche que la fiabilité de ton scoring ? Est-ce que tu es bien de tes... En fait, le principe de base de ce que je fais, c'est que je ne sais rien. Par contre, j'ai fait confiance aux données. Et donc, on teste. Et là, en l'occurrence, ça marche. Et cette expérience, on l'a fait très régulièrement. Encore il y a deux mois, ça marche assez régulièrement. Je vous montre les résultats. OK. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Quels outils vous avez utilisés ? Je te les montre juste après. On m'a demandé de les présenter. Je vous les présente. Donc, concrètement, avant, il y avait 0,8% de conversion et on spammait tout le monde. Là, on continue à envoyer des mails, mais pas les mêmes, qui envoient vers des landing pages qui ne sont pas les mêmes. Et dès que le mec ouvre le mail, on a une petite notification qui dit au commercial « Il a ouvert le mail. Appelle-le maintenant. » Donc, du coup, on passe de 0,8% à 67 000... Ah oui, pardon. Pourquoi est-ce que ce n'est pas bien ? Parce que c'est long, parce que c'est peu efficace, qu'il y a une trop forte pression commerciale. Et donc, du coup, les équipes commerciales sont démotivées. Du coup, nous, on était à 13,6% de conversion, mais on spammait beaucoup moins de monde. Donc, c'est considérablement mieux en beaucoup moins de temps. Et donc, ça a aussi des effets des effets sur les équipes commerciales qui, elles-mêmes, étaient beaucoup plus contentes. Finalement, elles reportaient la faute de leur inefficacité sur le produit. Alors que ce n'est pas le problème, le produit, c'est juste que le produit n'intéresse pas tout le monde. C'est normal. C'est normal de ne pas avoir un produit universel. Donc, on fait moins, on fait plus, pardon, avec moins. C'était ça l'objectif de ce use case. C'est vous faire comprendre qu'on n'est pas obligé de faire du TF1 pour pouvoir faire du gros chiffre. Et ça a pris combien d'un chiffre ? La totale ? La partie data science, elle a pris à peu près un peu moins d'un mois. La partie marketing, donc les landing pages, je ne vous l'ai pas présenté parce que ce n'est pas le use case, mais on a créé des landing pages avec beaucoup de variables en fonction justement des attributs. Donc, en total, si on multiplie l'ensemble des combinatoires des variables des landing pages, il y avait 7000 landing pages distinctes. Non, mais elles sont générées par ordinateur, donc on n'a pas fait tout ça. Mais grosso modo, les landing pages et la partie marketing ont pris aussi un mois, donc deux mois à peu près. Et après, ils ont dû appeler les résultats que je te donne, on les a eus au bout de six mois. C'est eux qui nous ont donné au bout de six mois. OK ? Donc, le backlisting du modèle était bon ? Le ? Les taux de conversion anticipée qui est au parable à se réaliser. J'ai pas cette info. Je vais te mentir si je te dis le truc. Ce que je sais, c'est qu'ils ont généré beaucoup, une bien meilleure année que les années précédentes. Je réponds à ta question. Bonus, refaites ça chez vous. Donc, le premier, j'utilisais dataïku. Dataïku, que vous connaissez sans doute. Oui, c'est chez nous. Ah bah. La version gratuite. La version gratuite. La version gratuite. Dataïku. Alors, peut-être que tu peux en parler de dataïku. Dataïku pour aller chercher les données dans les... Non, non, non. Ça, c'est... On a codé... On a codé... Toute la partie enrichissement. Je t'en parle juste après. C'est ce qui est plus long et fastidieux. Non, c'est cette partie-là qui est la plus fastidieuse. Non, le scrapping, c'est facile. Non, non. Récupérer de la donnée. En plus, nous, on l'a fait à l'époque à la main. Mais je vous montre un outil qui va vous simplifier ça considérablement. Cette partie-ci est beaucoup plus technique. Et justement, c'est pas parce que t'es là. Je savais pas que t'étais là. Mais leur outil, non seulement est français, mais en plus, est ultra bien. Parce qu'en une semaine, c'est pas immédiat, mais en une semaine, on sait faire de la data science relativement bien. En gros, au lieu de tout développer à la main sur des langages en Python ou en R, il y a des outils, des clics-boutons. Tout ce que les data scientists utilisent déjà dans la communauté, c'est déjà intégré dans l'outil, c'est plus simple, plus user family. En tout cas, voilà. Ouais, ça fait deux fois, là. Mais non, mais c'est vraiment un très bon outil et il y a des concurrents en US, mais pas aussi bien. Donc, autant profiter du... Pardon ? Pas aussi bien. Non, pas aussi bien. Ok, d'accord. Non, mais vraiment pas aussi bien. Je savais pas que vous étiez là, donc... Par contre, qu'on soit clair, c'est pas... Vous installez pas le logiciel et ça marche. C'est un peu plus compliqué que ça. mais ils ont des tutos, vous avez des tutos excellents et si vous mettez vraiment le nez dedans, en une semaine de temps... Je dis pas une bêtise, en une semaine, ça va ? Ouais, c'est pas très rare. Virez une semaine. Non, mais ouais, pour quand même avoir des compétences en staff, un peu... Quand même... J'ai fait l'économétrie, alors c'est peut-être pas ça. Ok. Peut-être. Bon, en tout cas, c'est pas un outil novice, mais il n'y a pas d'outil novice pour faire ça. Pas encore. C'est exactement l'objectif de leur tool. Dans 5 ans, ils feront un outil novice. Par contre, on n'a pas besoin de tout là. C'est déjà beaucoup. C'est tout à fait. Du coup, j'aurais dû le mettre à l'envers, mais pour répondre à ta question sur comment on récupère de la donnée, nous, on avait fait avec des scrappers, donc du code, en fait. Le plus dur, c'est pas de récupérer la donnée, c'est de l'uniformiser. C'est de l'homogénéiser pour que tout soit selon le même calibre. Et il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans. Il y en a une, encore française, qui s'appelle Société Info, qui est très, très bien pour ça, parce qu'ils ont une API. Donc, une API, c'est un langage machine, qui va grosso modo scrapper tout ce qu'on vient de vous montrer et qui, depuis le nom d'une boîte, je vous fais une démo parce que je vois vous tous qui prenez des photos là. C'est plus simple si je vous fais une démo. Qui est entrepreneur ? On a ça. Vous pouvez me donner le nom d'une boîte ? C'est public, hein, tout ça. Pardon ? InnoCo. Comme ça ? Avec un seul N. Celle-là ? Oui. Alors, c'est un peu le test, l'effet, ça plante tout le temps, l'effet démo. Mais grosso modo, regarde ce que j'ai sur toi. Pas mal. Chiffre clé, téléphone. Là, c'est... Bon, je vais prendre, j'ai des crédits, moi. Voilà, toutes les personnes qui travaillent chez eux. Alors là, tu vois, je n'ai pas les données financières, mais majoritairement, dans beaucoup de cas, j'ai des données financières. Je suis à toi dans une seconde. Les actes et les statuts, les marques déposées, tout ça. Tout ce que je viens de vous montrer, finalement, on peut le récupérer. Il y en a plein, d'accord ? Il y en a plein. Nous, on utilise celles-ci maintenant parce que j'aime bien les fondateurs et que leurs données sont bonnes. Mais il y en a plein. Il y a même Corporama, je crois. J'ai entendu parler de Corporama récemment. Elles sont très chères par rapport à eux. Et Discover Forge ? Je suis désolé, je ne connais pas. Je ne peux pas tout connaître. Et ça te coûte combien ? Ce n'est pas très cher en plus. Franchement, c'est relativement abordable. Je ne sais pas dans Facebook. Non, non, rien à voir. Du coup, un enrichissement, donc l'enrichissement d'une compagnie à partir d'un SIRET ou d'un NON, va me coûter... Enrichissement... Deux crédits, d'accord ? C'est deux crédits. Là, pour 3 000 crédits, j'ai... Voilà, 200 euros, 3 000 crédits. Ce n'est pas cher. Franchement, c'est très bien. Donc, j'aurais dû mettre les slides dans l'autre sens. Enrichissement, ça. Data & Coop pour l'exploitation. L'avantage de Data & Coop, c'est qu'ils prennent du JSON. Le JSON, c'est un format de fichier. Et que du coup, on peut prendre directement ce que nous donne cette chose, ce service, et le mettre directement chez vous. Ce serait encore mieux si vous avez un connecteur pour ça. Bref. Du coup, je ne vais pas vous expliquer comment le faire avec ces choses-là, mais en tout cas, creuser, c'est intéressant. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, l'état d'esprit est important dans ce qu'on fait. Et l'état d'esprit, c'est aussi d'avoir envie d'apprendre par soi-même. Oui, c'est Data & Coop qui va donner de la réponse à... En fait, on imagine les scénarios, les personnages, non ? Et après, on vient chercher à développer par exemple, c'est là, celui de... Ça, avec Data & Coop, c'est ça ? Donc, il y a une fois qu'on croise tous les domaines. En fait, est-ce que j'ai pu le faire moi avec mes amis, les développeurs ? Ce que tu peux faire toi, c'est sur la base de tes... sur ta base de prospects et ta base de clients, enrichir, tu vois ce que veut dire enrichir ? OK, donc récupérer de la donnée grâce à Société.com sur l'ensemble de tes clients et prospects. Prendre ces deux bases, les mettre, les importer dans Data & Coop, apprendre, passer une semaine à apprendre, cliquer sur des boutons et avoir un résultat à la fin qui te dit... Tu vois le petit graphe que j'avais là ? Tic, 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 tic. Ça, tu peux avoir ça et tu peux avoir ça. D'accord ? Non, ça, c'est moi qui l'ai transcrit en français. Tu auras la même chose avec des variables. D'accord ? Ça répond à ta question ? Merci. Ça suppose d'avoir déjà des clients ? Oui. Non, non, non. Oui, oui, ça suppose d'avoir des clients. Cette approche-là, je vous ai pris des use case qui ne sont peut-être pas applicables à tout le monde, mais pour autant, c'est quand même... ça me semblait intéressant pour la démarche. Et c'est principalement modélisable avec les PME si on passe sur les structures type ETA ou banque ? On l'a fait avec des grands groupes. Ah oui ? Comment on possède plus via LinkedIn pour les profils des personnes ? C'est comme ça ? En B2B uniquement. Donc, c'est exactement la même chose. C'est moins l'impertinence typiquement d'une banque. Quand on va aller démarcher une banque pour un établissement financier ou une société d'assurance ou un gros groupe industriel sous Y, des sociétés à un site-là, je ne vois pas comment ils peuvent être pertinents dans cette approche de qui ? Comme tu as pu le voir, il y avait 67 000 prospects. Donc, il y a les stats. Pour la significativité des données, on ne la chope pas avec une, deux ou trois personnes. D'accord ? Il y a un effet volume qui est important. Donc, ça ne marchera pas si on parle de CAC 40, 40 boîtes. D'accord ? Sur des sociétés, tu ne rentres pas des personnes ? Dans ce use case, des sociétés, pourquoi ? Parce que, en fait, c'est plus facile de récupérer de la donnée sur des sociétés. Et sinon, ça pourrait, on pourrait imaginer que c'est... Airbnb fait la même chose au quotidien sur toi si tu as un produit, si tu as un profil Airbnb. Sur quelle personne contactée, en fait, qui sera sur un tel type de profil et qui est dans la société depuis 30 ans ? Mais là, on est en B2B, donc dans ce cas, là, c'était plutôt au niveau agrégé de la société. On ne fait pas sur le B2C, ou voire même l'individuel, aussi pour des raisons purement légales qu'on n'a pas le droit de faire ça. Un contact, en fait ? La bonne personne auprès de qui est rentrée ? C'est plutôt, alors dans ce cas-là, travailler encore une fois sur la société et à l'intérieur de cette société, les personnes qui... En interne, moi, je sais quel est mon interlocuteur pertinent. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on fonctionnera, mais on continuera à cibler la société dans ce cas. Oui. Peut-être qu'on peut l'appliquer au B2C, peut-être qu'on peut l'appliquer aussi aux personnes dans la société, mais on ne l'a jamais fait, donc je ne veux pas m'aventurer sur des terrains que je ne connais pas. Je tourne ? J'y vais après. Je me souviens que je peux l'utiliser beaucoup de data, sinon ça... Sinon, ce n'est pas significatif, oui. Et pour les clients, c'est peut-être combien ça va ? 4 000. Oui, pour la société, aujourd'hui, on n'a pas 5 ans. Ça ne marche pas. Est-ce qu'elle ne fonctionne pas ? Cette approche-ci ne fonctionne pas. Je te montre le deuxième use case. Super, je switch. Qui est justement sur le lancement d'une boîte, zéro client. D'accord ? Cool. On aura un Q&A à la fin. Bonus. Refaites ça chez vous. Donc, c'est le seul tool qui n'est pas français, mais je n'ai pas trouvé de tool français pour faire des pages de destination virale. Vous connaissez celui-ci ? Peut-être ? OK. C'est très bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir coder, on déplace des blocs, ça fait des pages, et à la fin, on décide de la manière dont on veut créer cette viralisation. Donc, il y a des programmes ambassadeurs, si tu veux gagner des points, si tu veux gagner des cadeaux, partage. Il y a d'autres mécaniques qui jouent sur l'ego, avec un score, ce qu'on appelle un leaderboard en anglais. Comment on appelle ça en français ? C'est un classement, merci, tout simplement. Un classement, donc en gros, si tu veux voir ta tête en haut, partage plus, ce genre de choses. On joue sur différents leviers psychologiques pour pouvoir inciter les gens à partager. Ce truc est vraiment très, très, très bien et vraiment pour non-codeurs. C'est comme Strikingly ? Strikingly n'est pas fait pour la viralité. Donc, Strikingly permet de faire une page, mais par contre, voilà, tu as une page. C'est mieux ça. C'est payant par contre. Et des questions là-dessus ? Et l'outil qui est le nôtre ? Je suis désolé. Mais en fait, c'était il y a deux ans et demi. On a mis longtemps à le créer. À la base, on avait créé un outil qui était en ligne de code qui faisait tout le temps le même scénario. Mais ce n'était pas possible de faire un outil d'un truc qui était en ligne de code. On l'a mis longtemps. Mais en gros, là maintenant, on peut déplacer des blocs en prenant là, une visite LinkedIn. Là, une demande de contact. Là, on retweet la personne. Là, on va faire envoyer un DM à la personne. Là, on voit un email. Si jamais il a ouvert mon mail, il fait ci. s'il a répondu à mon message sur LinkedIn, il fait ça. Bref, toutes les interactions que vous pourriez faire. Sauf qu'en plus, on parle en unipersonnel. Donc en fait, on ne va pas parler. En gros, je vais vouloir te convertir. Le lundi, je mets un like sur ton tweet. Le mardi, je visite ton profil. Tu reçois un email de LinkedIn disant que j'ai visité ton profil. Le mercredi, je te demande en contact. Si tu acceptes, je t'envoie un message. Le surlendemain, je t'envoie un mail en disant merci, c'est cool, on est copains maintenant. Et le surlendemain, je t'envoie un mail qui dit, je ne sais pas, je te propose une proposition commerciale quelconque. Mais en parallèle de ça, je t'ai affiché une pub sur Facebook pour que tu vois de la pub tout le temps pour ma marque. Une question intéressante. La question que tu parlais et moi, je disais, c'est que vous avez fait un profil ? Ouais. Ouais, en l'occurrence, sur le cas que je viens de te présenter, on avait 18 profils. Là, pour utiliser ça, il faut déjà avoir ta base au préalable. Non, justement, c'est ça qui est bien. J'ai le droit de passer un moment pour montrer ou pas ? Je pense que les gens sont intéressés. OK, micro-démo. En gros, il y a cette histoire de séquence qui, en gros, va nous permettre de déplacer des blocs et de lier des blocs les uns aux autres en disant je vais visiter un profil, etc. Mais cette séquence, on va la jouer sur une audience. Cette audience, c'est un outil qui est fait pour le B2B. D'accord ? Sinon, on n'est pas RGPD, tout ça. Du coup, comment on fait en B2B ? En soyant transparent, tout le monde va sur LinkedIn. C'est ce qu'on a intégré. Donc, en gros, je me connecte en tant que Brice. Et je vais dire je veux les personnes qui ont fait c'est quoi ? Comment on appelle ça ? C'est ça ? La première. Génial. Rennes, Paris, que je connais. Je pourrais faire autre chose, mais j'ai 12 personnes. Super. Rennes, Paris, first. je sauve. Voilà. En parallèle, en background, je continue à interagir en tant que Brice et je vais récupérer l'ensemble des 12 personnes. Ça va me les ajouter à mes listes qui sont ici. Et ensuite, je peux assigner pour en créant une campagne une séquence à des audiences qui vont être jouées. Potentiellement, tu peux faire une représentière. Oui, oui, bien sûr. Aucun problème. LinkedIn, tu ne mets pas de limites par rapport à ça ? Si, mais on les gère toutes. On a l'habitude de le faire, donc on gère toutes les limites. Du coup, certains vont nous dire que c'est lent, mais en fait, on ne fait pas d'interaction. On fait une interaction toutes les trois minutes. Pas plus. Du coup, lorsque... Mais la beauté du truc, c'est qu'en fait, il faut quand même qu'on ait les mails, qu'on ait le profil LinkedIn, qu'on ait le Twitter, par exemple. Donc en fait, la première étape, lorsque je visite ton profil, je vais récupérer ton nom, ton prénom, ta compagnie, trouver ton email, trouver ton Twitter, tout ça pour toi. Et donc en fait, tu te retrouves avec ici, par exemple, le profil d'une personne qui a... Tac. Alors là, tu vois, par exemple, je n'ai pas trouvé son email, mais tout ça, il fait totalement automatiquement. D'accord ? L'ensemble des trucs, donc là, tu as LinkedIn, Twitter, dans certains cas. En fait, on cherche à la fois, on va récupérer le truc sur LinkedIn, mais on fait tout le travail d'aller trouver les emails, trouver les LinkedIn, trouver les Twitter, tout ça aussi. Ce qui fait que toi, tu as juste à faire à qui je veux parler, écrire des messages, qu'est-ce que je veux lui dire sur LinkedIn, sur message, sur Twitter, et associer tout ça au sein d'une campagne et cliquer lecture. C'est tout. Ça marche pas mal. Ça marche même très bien. Pour l'instant, il n'y a que nos clients qui l'utilisent, mais on lance ce truc-là dans pas de temps, pas longtemps. Alors, ça, c'était... Ça remarque. le principe d'un email qui marche pas. L'email, on est sursollicité par email. Donc, en fait, l'idée du scénario que j'ai dessiné en disant je vais interagir avec toi 3, 4, 5, 6 fois avant de t'envoyer un mail, c'est ça, en fait, qui marche. D'accord ? C'est parce que tu m'auras ma tête, j'ai la même photo sur LinkedIn, sur Twitter, sur Gmail, sur mon email. c'est pour ça que ça marche. Parce qu'en fait, je ne suis pas un étranger, pas complètement un étranger. Tu comprends ? Donc, c'est ce truc-là qui marche bien. Voilà. C'est d'être 2 minutes, 4 minutes, il y a peut-être 5 d'autopromo. Vas-y. C'est que les tarifications ? On est en bêta, donc du coup, on teste des tarifications. Si c'est que LinkedIn pour l'instant, mais ce sera probablement dans un an, ce ne sera plus la même ou dans 6 mois, ce ne sera peut-être plus la même. Au tarif du lancement, on sera à... Tiens, regarde, clique, inscris-toi. Grosse machine, tu reconnais le graphique et en gros, on est sur 49 euros si tu ne fais que du LinkedIn, 149 si tu fais de tout. et c'est illimité en profil. Non. Bref, du coup, voilà, vous avez compris le truc. Je résume grosso modo. Le premier cas, c'était je sais qui sont mes clients, mais j'essaye de mieux convertir. Deuxième cas, c'est je ne sais pas qui sont mes clients, je ne sais pas pourquoi ils convertissent, comment faire. Et effectivement, bottom-up, ça doit être le mojo. arrêtez de spammer les gens, essayez de comprendre pourquoi ils sont intéressés et ensuite, on remonte. Sinon, je ne sais pas si vous regardez beaucoup TF1, mais les audiences de TF1 baissent, les audiences de toutes les chaînes qui sont peu segmentées baissent. Bref. Ils restent très, très hauts. Bien sûr. Je rêverais d'être TF1. Voilà, c'est tout. Merci. Merci, Moïse. Je ne sais pas si vous avez encore quelques questions. Je voulais juste... J'attends là-dessus. Tu veux ça ? Il y a des questions peut-être d'abord et puis après, je voudrais enchaîner sur une petite... Je voudrais introduire notamment Marie-Rose. Tout là-bas. Voilà. Est-ce que vous avez déjà une question à Resson ? Pour produire la conférence. Pourquoi t'on parlait sur ce produit ? C'est les... Alors, B2B. En priorité, SAS. En priorité, pardon, SAS. La méthode IT, vous parlez de la méthode IT ? Non. Non. En fait, il y a les logiciels en ligne, donc les SAS, qui eux, grosso modo, sont tous sur un mode de prospection grosso modo, à peu près celui-ci en version light. Donc celle-ci, c'est ma première target. Ma deuxième target, c'est les boîtes de recrutement qui utilisent LinkedIn de manière très intensive. Et ma troisième target, c'est plutôt la PME qui, au contraire, est absolument pas du tout digitale et qui, quitte à faire un part, autant faire un gros part. Et avant, tu disais cet outil, c'était déjà un outil maison ? C'était notre outil maison, oui. On a... C'est la version 4, en vérité. La version 1 était un script. La version 2 était une interface affreuse pas du tout modulable. La version 3 était un service en ligne qui a été banni par LinkedIn assez rapidement. Et la version 5, que tu vois ici, est un logiciel. Et du coup, vous êtes dans... 4. 4 logiciels. Pardon. Vous êtes pas mal de... C'est un développeur du seul qui a fait ça ? J'ai une petite équipe. C'est pour ça que ça a été très lent. Est-ce qu'on a une personne aujourd'hui ? J'en parle ou pas ? Je peux en parler. J'amorce un virage important. Donc on était 9 en décembre. J'en ai 2 maintenant. J'ai... J'ai changé d'axe. Je change d'axe. La partie conseil ne sera plus ma focale. Donc j'avais 7 consultants que je n'ai plus. Sauf tes formations. Pourquoi vous avez le conseil ? Parce que ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans, c'est long. Donc ce n'est pas apparemment que vous avez besoin de marcher ? Ah non, non, non. Pas du tout. Non, non. C'est tout l'inverse en fait. Pour l'instant, on n'a qu'un webhook. Ça va vous parler à vous mais pas aux autres. On n'a que la partie webhook. Mais oui, c'est évidemment dans le pipe. Ce n'est pas Salesforce qui est le plus demandé. C'est Hupspot pour l'instant. Mais Salesforce le sera. Le côté collecte des données pour l'unile de tutors et autres, c'est en temps réel. Autre question ? Non, je croyais que ça aille parler de RGPD. Ok. Ouais, c'est en temps réel. C'est en temps réel. C'est-à-dire que si jamais il y a 6 mois, tu as déjà interagi, récupéré les données d'une personne et que tu redemandes cette personne, on récupère les données à nouveau. Ce qui fait que c'est frais. En fait, tout ce qu'on a fait pour nos clients, toutes les erreurs qu'on a faites pour nos clients, on a essayé de les éviter là-dedans. On continuera la question autour d'un verre, juste après. Je termine en remerciant beaucoup Brice pour cette conférence super intéressante. Je remercie aussi Rémi. Tu es juste derrière. Si, 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 Rémi, tu es derrière. Mais en fait, tu m'as aidé justement à contacter Brice pour cette conférence du club marketing. Voilà, parce que je ne sais pas et on se fait toujours comme ça. Je connais quelqu'un qui me connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. J'ai besoin d'un binôme avec moi pour le club marketing. C'est un petit message à passer si ça vous intéresse pour la prochaine, pour organiser la prochaine conférence. Peut-être pas la prochaine parce que justement, Marie-Rose, lave-toi, on profite de cette fin de conférence pour annoncer justement la prochaine conférence. C'est Marie-Rose qui attaillera. Donc, je vais vous parler de toute transformation. Donc, en gros, c'est une fois que les visiteurs sont venus sur votre site comment faire pour les transformers en client. Donc, ça reprend un peu le business case de Brice. Donc, en gros, on va parler surtout des techniques de conversion qui existent, cette espèce de boîte à outils énorme qu'on a pour commercer les gens en client. Ensuite, comment les choisir, ces outils ? Donc, en fait, on va parler de Web Analytics, donc comment analyser le site pour être sûr de prioriser les bonnes actions en être en place, quelles sont les phases qui marchent ou qui ne marchent pas et comprendre l'utilisateur. Donc, qui est réellement l'utilisateur ? Quels sont réellement ses besoins, ses attentes ? Et pour savoir exactement sur quoi mettre un accent quand on choisira les techniques qu'elles ont en place dans la création. 9 avril. 9 avril 2019. À partir du moment où il y a quelqu'un qui vient sur mon site, comment faire pour transformer soit en client acheteur, soit en lead. Mais après, si c'est un point d'achat d'un lieu ou neuf mois, c'est un peu. Après, il y a l'aspect activation aussi, par exemple. Même si ça prend neuf mois, au moins rentrer un mail. pour que l'utilisateur quand il a sur mon site il rentre un mail. C'est ce genre de choses qu'on va voir sur la mesure. Après, ça va être l'étude des sources qui vont faire que les gens viennent plus sur mon site et qu'ils peuvent leur exprimer derrière. Pour réduire éventuellement ces délais de neuf mois. C'est un super teasing pour le 9 avril. Merci Marie-Rose. Merci. Merci tout le monde. Merci. Merci à vous. Applaudissements. Merci.